Les deux états, frères ennemis, se livrent leur première guerre au Cachemire. La population de cette province est musulmane, mais son Maharaja est hindou. L'Inde et le Pakistan revendiquent donc tous deux cette région himalayenne. Aujourd'hui, après trois guerres, le Cachemire est toujours la principale pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Le 9 septembre 1947, Gandhi s'installe à Delhi dans la maison de son ami Birla, un richissime patron d'industrie qui a toujours soutenu le Congrès. Le 10 janvier 1948, il commence une nouvelle grève de la faim pour faire cesser les massacres de musulmans en Inde. Les réfugiés hindous qui viennent de s'enfuir du Pakistan sous la violence ne comprennent pas cette compassion vis-à-vis des musulmans et de plus Gandhi fixe une autre condition pour arrêter son jeûne. Cette grève de la faim, Gandhi la met en œuvre pour forcer le gouvernement indien à donner au Pakistan qui vient tout juste d'être créé la part du trésor de l'Inde britannique qui lui revient. Gandhi prit parti pour le Pakistan et déclara « Je vais faire une grève de la faim jusqu'à la mort. Il faut donner les 550 millions de roupies. C'est seulement alors que je cesserai mon jeûne. » C'est alors que des jeunes gens comme moi se dirent « Tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas mourir sous les balles. » Véritable scandale pour les nationalistes hindous, Gandhi jeûne aussi pour que l'Inde respecte la clause financière de la partition. Verser 550 millions de roupies à ce Pakistan qui est en train de bombarder le Cachemire. Donc, le 20 janvier, on a fait une tentative. Autant que je me souvienne, sept des accusés étaient présents à la réunion de prière. Il y avait Natura Ngotse, Narayan Abte, Vishnu Karkare, Madanlal Pahava et Gopal Ngotse, moi-même. L'attentat du 20 janvier fut très mal préparé. Gopal Ngotse ne put atteindre la fenêtre d'où il devait tirer sur Gandhi car il n'avait pas songé à prendre une échelle. Alors, j'ai essayé de la fenêtre. Ma main ne pouvait pas arriver à cette hauteur. C'était si haut même de l'intérieur. Cela a duré environ une demi-minute. Et puis je suis ressorti. Madanlal devait allumer sa bombe à côté du mur d'enceinte. Ce qu'il a fait. Et il s'est fait arrêter par la police. On n'a rien pu faire de plus. Alors, nous nous sommes tous enfuis. Les conjurés s'enfuient à Puna d'où il prépare le second attentat. Pourtant, celui qui avait jeté la bombe artisanale avait été arrêté. Sous la torture, il a donné ses complices. Aujourd'hui encore, on se demande en Inde pourquoi la police, en dix jours, ne les a pas tous arrêtés. Le Mahatma Gandhi s'asseyait de cette manière, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Elle a été prise le 29 janvier, la veille de sa mort. Il parlait aux gens qui étaient assis sur la pelouse. Certains étaient très en colère contre lui. Je crois que parmi eux, certains pensaient que Gandhi n'avait pas assez fait pour empêcher la partition. Le 30 janvier, Natouram s'est procuré lui-même un pistolet automatique et il s'est rendu à la réunion de prière à 5 heures du soir ou 5 minutes plus tard. Les colonnes indiquent l'endroit exact où Gandhi est tombé sous les balles de son assassin. L'assassin attendait le Mahatma dans ce coin. Quand le Mahatma s'est approché de cet endroit, il a monté les quelques marches. Il a monté trois marches, il s'est incliné devant le Mahatma et lui a tiré trois balles à bout portant. Et si vous regardez la photo du Mahatma assassiné, vous verrez que les impacts forment presque une guirlande, quasiment en demi-cercle. L'assassin de Gandhi lui a fait une guirlande de balles et je pense qu'à cet instant, l'âme de Gandhi s'est élevée de ses cendres, s'est élevée de la terre et qu'elle est devenue plus grande que la vie. est devenue en laïve. Sous-titrage MFP. La lumière de nos vies s'est éteinte, dit Nehru à la radio. Il n'y a plus que des ténèbres. La lumière de nos vies s'est éteinte, dit Nehru à la radio. La lumière de nos vies s'est éteinte, dit Nehru à la radio. Le procès des assassins de Gandhi aura lieu au Fort Rouge, bâtiment hautement symbolique. C'est là que Nehru a fait son premier discours dans l'Inde indépendante. C'est là qu'aujourd'hui encore, le premier ministre s'adresse à la nation le jour de la fête nationale. L'Inde est une démocratie et les assassins de Gandhi auront droit à un véritable procès. Ce procès du Fort Rouge, il va donner à Nathuram Ghotse une tribune extraordinaire. Nathuram Ghotse se défend tout seul, même s'il y a des avocats, c'est lui qui plaide. Et il explique que par fidélité à l'hindouisme et à la Bhagavad Gita qui justifient la violence, par fidélité aussi à la nation hindoue que Gandhi a trahi, eh bien il a débarrassé le pays de cet homme pour ne pas avoir cette faiblesse permanente. vis-à-vis du Pakistan. Donc c'est une opération de salubrité publique à la limite. C'est la réelle politique. Ce n'est pas une action d'un déséquilibre.